Et salut à tous et bienvenue dans le septième épisode de Nancy Drew dans le joker de Paris, la mode bien sûr, Paris la mode et j'ai récupéré bien sûr la menthe sur la crème glacée par contre tous les autres plats il n'y avait rien donc pour éviter de perdre de l'argent j'ai rechargé, j'ai récupéré la menthe et j'ai juste pas fouillé pour neuf mais comme je m'en doutais, ils ont changé les objets par contre, ils ont changé les objets moi je cherche, je sais même pas ce que je cherche d'ailleurs je cherche une sorte de mélasse pour remplacer le sucre et je sais même pas ce que ça veut dire maintenant il y a une question que je me pose c'est que Minette n'a plus besoin d'objet donc tout ce que je vais chercher, j'ai plus le sac de toute façon donc tout ce que je vais ramasser, ça sera pour moi qu'est-ce que je foute avec ça ? c'est de la menthe ça ? oh bah elle, ça veut bouger 50 balles j'en veux un dollar euh... qu'est-ce que tu... c'est une pièce de bois de très grande qualité vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses c'est un de mes objets les plus populaires je vous le fais à 13 euros parce que tout pourrait servir tu vois mais c'est quoi ça ? dit Chido est bien ? c'est un très bon livre s'il vous arrive d'être en danger vous devez avoir ce livre il ne coûte que 23 euros je vous en donne la moitié 12 euros voilà vous voyez autre chose ? je sais pas à quoi ça sert mais pourquoi pas je ne suis pas vraiment d'humeur à faire des achats repassez me voir quand vous voulez d'accord parce que, attend, vérification inventaire ah je peux le lire attendez auteur chongboum butomoto Ichido bien sûr avec Chuck Norris apparemment ah non mais t'es sérieux c'est quoi ce machin ? vous voyez à tous les coups c'est un mec du développement comme ils ont calé leur tête dans le jeu de Jeanne là introduction à Ichido le Ichido est un ancien extrêmement simple et très efficace forme de je viens de capter que c'est en anglais ils ne l'ont même pas traduit euh de combat à main nue euh cependant c'est en vérité rien de plus qu'un répertoire de neuf très distinct euh et précise euh attaque offensive enfin logique attaque offensive euh Ichido peut quand il est exécuté par un maître euh vanquish fo je sais pas ce que c'est une fo j'en fous euh tuer des gens en seconde on va dire Ichido n'a jamais été euh n'a jamais été très populaire euh euh surtout à cause du que la pratique du du Ichi euh 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 requiert de presser chaque mouvement avec un un salut verbal ou un chikrai euh euh des cas d'adversaire apprend un chikrai quel chikrai précède quel coup euh il peut répondre à chaque chikrai avec la la le le bloc approprié et se défendre à l'infini euh le Chido est euh cependant le Chido est toujours appris et pratiqué avec grand enthousiasme par des gens et par passion euh machin donc attends Edford on va se mettre en garde quoi attaquer et tu dis Oucha ce serait énorme quand même que je croise un mec qui fait du du truc là j'ai oublié le nom déjà bonjour mademoiselle qu'est-ce que je foute de ça les palmes et tout y'a une machine à écrire voyons voir c'est quoi ça y'a quoi à l'intérieur ? si vous faites la cuisine et qu'il vous manque un ingrédient ce livre vous indiquera quoi utiliser à la place allez donc si vous faites la cuisine vous devez avoir ce livre 6 en plus je ne le vends que 8 euros 6 euros c'est mon maximum vendu euh ouais d'accord et donc qu'est-ce que c'est ? du sucre brun ingrédient quantité sucre brun une demi tasse une demi tasse de sucre blanc plus une cuillère à café de mélasse bah j'espère que la mélasse est déjà dans la cuisine parce que sinon putain y'a une masse de choses en fait d'accord euh oui mais ouais en fait je suis très curieux c'est quoi de quoi parle ce livre ? c'est un très bon livre sur les codes les plus fréquemment utilisés je vous le cède pour 15 euros vous seriez d'accord à 4 euros ? vendu vous avez vu autre chose ? et lui il se fait rouler quand même c'est génial comment j'ai 79 balles ? qu'est-ce que cette ampoule a de particulier ? 8 euros on a jamais trop d'ampoule électrique on dit 4 euros ? 8 euros 8 euros c'est une affaire je le prends sur les trucs les plus bas tu peux pas négocier les masses et le lit en même temps même si le truc à 1 euro à mon avis il parle jamais c'est quoi cet objet ? on m'a dit qu'il s'agissait probablement d'un décodeur que les résistants utilisaient pendant la deuxième guerre mondiale c'est vrai ? et vous en demandez combien ? rien il n'est pas à vendre c'est un morceau d'histoire je le mets là pour attirer la clientèle mais vous êtes un homme d'affaires vous êtes peut-être disposé à l'échanger contre quelque chose ? je suis prêt à vous l'échanger contre un autre morceau d'histoire si vous me trouvez une bouteille de mouton 1968 je vous donne le décodeur marché conclu c'est quoi du mouton 1968 ? ouais bon c'est long c'est long tu pinailles mais là je suis en train de me demander est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? est-ce que c'est un truc dont j'aurai besoin plus tard ou est-ce que c'est juste du plus ? et comme j'ai pas écouté ce qu'il vient de dire c'est super je saurai jamais où trouver il veut une bouteille de mouton 1968 ce n'est pas une simple combinaison de plongée ce n'est pas une simple combinaison de plongée elle appartenait à un ami du célèbre commandant Cousteau qui a partagé avec lui de nombreuses aventures c'est pour ça que je la vends 125 euros alors donc là soit je... j'ai très envie de tester ça attends vous avez vu autre chose ? attends attends je vais sauvegarder très bien mais c'est un peu le problème de ce jeu là c'est qu'à chaque fois il parle pendant deux heures tu perds tellement de temps euh bon euh charge moi ça il sauvegarde plutôt voilà je vais essayer un balle mais j'y crois pas voyons voir combien demandez-vous pour cette combinaison de plongée ? 125 euros un balle même si cette combinaison était trouée et je peux vous dire que ce n'est pas le cas je la vendrais 125 euros bof après tout je n'ai pas... 125 euros je vous en donne 31 euros pas plus vendu vous avez vu autre chose ? bon forcément il voulait pas la lâcher combien coûte ce moul à gâteau ? c'est donné 15 euros je suis prête à vous en donner 8 euros vendu bon et bah il faut que je trouve une bouteille de mouton 60... je sais plus combien là très bien au revoir mademoiselle pour échanger avec lui pourquoi pas combien j'ai d'argent ? 32 je suis presque ruiné euh... il va falloir encore que je peigne des tableaux tiens d'ailleurs voilà bonjour mademoiselle mais mesdames je ne veux pas vous parler tu vois les gants ils vont pouvoir me servir regarde moi ce bordel pfff oh 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 alors d'accord là j'ai cliqué hein y'a 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 rien on ira ça plus tard c'est un dico la petite vertu vertu un dictionnaire ça pourrait m'être utile combien c'est le meilleur dictionnaire bilingue de la place de Paris pas trop gros simple à utiliser je pense que les gants ils peuvent me servir tu vois pour 30 euros c'est donné je vous en donne 8 euros pour ça c'est bien trop peu le prix c'est 30 euros le prix c'est 30 euros alors ça ne m'intéresse pas et bien 98 ans plus tard j'ai acheté tout ce qu'ils avaient sur leurs étals à part la menthe parce que la menthe j'en ai déjà et je vais pas la payer 50 balles parce que tu peux même pas la négocier la menthe c'est 50 balles rien du tout donc je vais pas l'acheter ça rien on va aller faire la boue et on va pouvoir regarder un petit peu tous les objets que je viens d'acheter parce que j'ai acheté n'importe quoi et j'ai encore peint 20 fois la joconde ça m'a gonflé quoi mais bon vu que dans ce jeu c'est le seul moyen de gagner de l'argent voilà regardez moi ce merdier donc on a une ficelle une ficelle hein bien sur un plat à tarte un chapeau de cow-boy un bâton une tête d'une poupée qui est appartenu la meilleure amie de la belle-fille du frère de l'oncle du président dernier donc certainement Chirac à l'époque un bégant une lampe-torche la petite virtu français, anglais, anglais, french ouais ok ah oui carrément c'est tout le mais c'est sûrement un truc très utile quand t'es enfin dans la version anglaise en fait bon moi je m'en fous je parle déjà français euh il dit qu'on a envie de plonger un requin qui est appartenu à un chef japonais du coup ça lui a apporté chance pour qu'il se tranche les doigts une ampoule le truc des codes il y avait quand même 13 pages mais euh l'information euh au pire je lirai quand j'aurai un code à déchiffrer hein parce que ça me paraît très long c'est quoi ça ? ah oui voilà en gros tout ce que j'ai acheté je sais même pas si tout ça ça va être utile maintenant euh faut qu'on fasse à manger sauf que moi j'ai pas de la mélasse voilà voilà le problème jj m'a dit de trouver de la menthe impossible de faire ses cookies si je n'ai pas de menthe je vais hacher cette menthe c'est à moi de la poser quoi donc voilà le problème faut que je fasse péter la mélasse de mon inventaire et à ce moment là j'en ai pas et j'ai acheté tous les plats et elle ramasse rien quand on mange au resto donc euh attendez selon le bouquin une demi-tasse de sucre blanc elle veut rien savoir ouais enfin j'aimerais pas que ça me fasse le même coup que pour euh... euh... qu'est-ce que... que le labo photo là que je passe à côté par exemple bon voilà de la mélasse exactement ce que je disais faut pas que ça me passe à côté pourquoi jj a tel besoin de livres d'ingénierie électrique ah 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 peut-être que c'est jj qui est vénère contre euh... contre minette et du coup qui aurait fait les lettres de menace et tout puisqu'elle est dégoûtée d'avoir euh... pété son contrat là euh... pas con bien c'est l'heure de... d'appeler Cyril l'ignac c'est parti c'est doux c'est doux la cuisine c'est doux hop alors on m'élance une demi-tasse non bon me voilà prête à cuisiner go allez je peux enfin lire le truc alors euh... cookies à la menthe au chocolat trois morceaux de beurre voilà une tasse de sucre blanc une demi-tasse de sucre brun alors à ce moment là je prends une... c'est ça c'est une cuillère à café de mêlard c'est une cuillère à café de mêlard donc une demi-tasse de sucre blanc plus ouais attends une... ok sûrement que ça marche comme ça sûrement que ça marche comme ça ensuite trois oeufs c'est passionnant voilà après une cuillère à café de vanille une cuillère à café voilà deux quarts tasses de farine en même temps deux quarts est-ce que c'est pas un demi ? on va rien dire euh... une demi-cuillère à café de biaque super belle demi-cuillère à café là un quart de cuillère à café de sel hum hum un brun menthe fraîche finement haché tu vas voir que ça va pas marcher parce que ma menthe elle est pas fraîche une tasse de pavis de chocolat mi-sucré une tasse de pavis de chocolat mi-sucré attends 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 parce que là il met le doute là il met le doute danger est-ce que mi-sucré ça signifie qu'il faut que je le foute dans le sucre d'abord ? oui ou non oui ou non mais on se désagrète dans un grand bol déjà fait déposer des cookies sur une feuille spéciale non beurrée elle est où ta feuille elle va ? ils sont plutôt bons ouais logique elle m'appelle alors ils sont finis ? bien sûr absolument décris-les moi les décrire ? décris-les moi j'en ai déjà fait et je saurais que tu me mens si tu ne mentionnes pas une caractéristique qui les différencie des autres cookies eh bien ils sont très ronds faux à moins que tu ne veuilles que Minette soit vraiment enragée la prochaine fois qu'elle te voit je te suggère de euh... tu... 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 attends quoi ? non mais... comme quoi... eh j'ai bien fait j'ai bien senti la connerie qu'est-ce qu'il me fait là ? d'accord j'avais pas mis hein pourquoi la merde j'ai remis la menthe ? attends j'ai sauvegardé quand ? oh j'ai sauvegardé à un moment où je sais pas du tout il me semble bien que j'avais sauvegardé qu'avant le chocolat mais euh... il faut que je suive la recette il faut que je suive la recette pas encore pas encore pas encore il faut que je suive la recette euh... faut pas toujours au face là tu fous pas de ma gueule euh... hum... ce doit être la menthe qui fait remonter les bords comme ça je vais faire refroidir les cookies dans ce bac et j'aurai terminé On va essayer de garder son calme parce que honnêtement je viens de passer trop de temps, au moins trois quarts d'heure. Je peux même plus m'énerver parce que je viens de m'endormir là, ça fait une heure que je fais en boucle, cette putain de recette à la con, je me suis endormi sur mon putain de truc là, une chaise, je peux pas vérifier mais ok, alors pourquoi ça marchait pas, c'est la recette écrit, deux un quart de tasses de farine, donc pour moi la logique, et c'est la logique, c'est ce qui est écrit, c'est marqué deux un quart, de tasses, donc tu mets deux fois un quart de tasses, non, tu dois mettre deux tasses plus un quart, alors à ce moment là tu mets une virgule, tu fais deux un quart, ou tu mets deux virgule un quart, on sent, tain niquez vous, j'en ai marre, de passer, et là on peut pas me dire que j'ai pas lu, et bah va mourir, voilà, tain, on peut pas me dire que j'ai pas lu, parce que j'ai lu, c'est juste que c'est écrit de n'importe quoi, putain, il a fa... non mais sérieusement, il a fallu que j'aille sur jeuxvideo.com, c'est la première fois dans les 4 Nancy Drew là, hein, que je me fais chier, la première fois que je me fais chier à aller sur internet pour essayer de voir s'il y a des gens qui ont galéré, et en effet, en tapant Nancy Drew cookies, je suis tombé direct sur des mecs qui étaient en galère, parce qu'ils disaient putain ça marche pas, ça marche pas, parce qu'il fallait mettre deux tasses un quart, c'est n'importe quoi. Première fois, vous pouvez le noter, aujourd'hui, euh, je sais plus quel jour on est, aujourd'hui, Fiereseltriche, vous pouvez le noter, vous pouvez le noter, merci aux gars de jeuxvideo.com qui a galéré, hein, du coup, euh, car il a filé la réponse, heureusement, sinon moi j'étais foutu, un millionnaire veut acheter la tour Eiffel, c'est bien. Alors, l'été prochain, le jardin public de la Fontaineble à Paris appuie très temporairement l'exposition d'œuvres d'art à la Nation du Vent, son créateur, l'arbitre britannique Sherman Sherman a passé un contrat avec la Vene, c'est nul. C'est pas intéressant, c'est... je m'en fous, la différence, c'est plus vrai des projets de travaux, on ne sera jamais répété, je n'en ai rien à foutre, complètement, bon, je m'en fous, je m'en fous. Bien, retourne en voir Minette, maintenant qu'elle doit être contente, euh, je suis gavé. Comment vous... Enfin, comment... Comment ? Comment voulez-vous que je sois encore à fond dans ce jeu, alors qu'il se fout de ma gueule, quoi ? Allez, allez, allez. Studio de création de Minette ? Je dois parler à Minette. Je suis désolée, elle n'est pas joignable pour le moment. Passez-la moi, s'il vous plaît. Elle n'est pas joignable. Passez-la moi, maintenant. Qui est-elle appareil ? Vous allez me passer Minette ou pas ? Non. Qu'est-ce que ça va faire ? Allez, Nikito. Bon, bah, laisse-moi sauvegarder. Bon, ça fait quoi si je le remballe ? Ça fait quoi si je le remballe, Von Strudel ? Studio de création de Minette ? Je dois parler à Minette. Je suis désolée, elle n'est pas joignable pour le moment. Passez-la moi, s'il vous plaît. Je vais voir ce que je peux faire. On a bientôt fini ? Non. Mais elle est où ? Minette, téléphone pour vous. Je ne veux pas qu'on me dérange. Fichez le camp. Mais il insiste beaucoup. Fichez le camp, vous êtes viré. Si je la dérange encore, je suis grillée. Ah bon. Et si je faisais semblant de prendre sa voie, Minette, peut-être je peux le calmer, le Google. Je suis désolée, elle est occupée. Je peux prendre un message ? Allô ? Allô ? Il a dû raccrocher. Donc, c'est bien. Alors, elle n'est pas là, truc. Ça va me revenir. Là, je cherche à fond. Parce que je l'ai appelée Carole trop souvent pour me tromper. Alors que... Non, elle s'appelle Heather. 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 Elle s'appelle Heather. Alors, Heather, elle m'empêchait de faire quelque chose. C'était toucher la boîte, je crois. Ouh là ! Ouais ! Alors, il va falloir faire traverser le dodo jusqu'à son oeuf, je suppose. Avec quoi, je bouge. Ah, c'est des murs. Ben, je suis coincé, là. Ouh, aïe, aïe, aïe. Je sens que ça va me plaire, ça. C'est vrai que je viens pas de galérer sur une énigme à la con, donc c'est le moment. En fait, il faut que je réagisse à leur comportement. Quand je fais gauche, il monte. Quand je fais droite, alors lui, il monte. Et lui, il va à gauche. Non, en fait, pas du tout. C'est pas une question de... Et ça, c'est pour redémarrer. Ok. C'est pas du tout une question de ce que je fais, c'est une question de par rapport à où je vais. Si je les attire, ils font quoi ? Lui, il va se coincer là-dedans à chaque fois. Et après, je suis niqué. C'est emmerdant, ça. Faut que je le fasse monter. Putain, 20 par là, quoi. Mais pourquoi l'autre, il fait le tour ? Ça triche, là. Bah ouais, mais il triche. Je peux pas faire. C'est mort. Ouais, mais là, non, voilà. Normalement, il est censé aller là-dedans. Comment je fais, moi, maintenant ? Je comprends rien. Donc, je peux pas faire semblant. Je peux pas, genre, feinter, donc je suis obligé de bouger. Ouais, mais voilà, mais je peux pas. S'ils font pas d'erreur, je peux pas y aller, moi. Non, mais une fois que je suis là, c'est mort. Elle est tombée. Ah, ça y est, maintenant, il me suit. Tout à l'heure, il m'a rien suivi du tout. Et là, il me suit. Pfff, j'ai peur. Maintenant. Ouh là là. Quelle technologie ? Les loups. Bon, le milieu, ça me paraît baiser, mais... J'ai envie d'y aller quand même. Je veux dire, à partir du moment... Oh, j'ai gagné, là ! Putain, le jeu qui triche. Le jeu qui triche, quoi. C'est honteux. Non, sans déconner. J'avais gagné, hein. Et là, le jeu qui triche, deuxième round. Regarde ça, regarde ça. Comme par hasard. Pousse à la faute. Voilà, comme par hasard, il vient pas. Laisse tomber comme mon jeu, il triche. Cette fois, vous me suivez ? Non. Le jeu qui triche, toujours. 100%, le jeu qui triche, 100%. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Le loup, il doit me suivre, il doit pas monter. Comme s'il pouvait calculer, quoi. Non, bah, maintenant que j'ai coincé lui... Le dire, c'est un peu la merde, hein. Non, mais ça, c'est la même merde, là. Bah, ouais. Non, mais... En plus, il sort de la merde, l'autre. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je fais quoi, maintenant ? C'est comme d'habitude. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, il a tout prévu, bien sûr. Non, mais sans deck, tu peux rien faire. Non, mais il faut me suivre, en fait, en bas. Sans déconner. Laisse tomber. Laisse tomber, on va pas chercher à comprendre. Bon, ça va être bien, ça, encore. Mais voilà, mais lui, il est pas censé me suivre. Ouais, super. Ouais, mais... Ouais, le pif gagnant. Ça marche toujours. Pouah, cette chiasse, quoi. Une heure et demie, cet épisode, il m'a pris à tourner. Entre les achats, la bouffe et ça. Merci. Bon, alors. Ce n'est pas terminé, rien n'est terminé. Tant que je n'ai pas dit... Tant que je l'ai pas dit, la prochaine fois, ce sera beaucoup plus grave que de la peinture. D'accord. Les lettres de celles-ci ont l'air différentes de celles des autres. Mais si bête que méchante, il faut que ça cesse. La punition viendra au moment où tu t'y attendras le moins. Ouais. Mais je vois pas en gros cette différence, pas parce que les lettres sont différentes. C'est une lettre anonyme. Ça va terminer. Ça n'est pas terminé tant que je l'aurais pas dit. La prochaine fois, ça sera beaucoup plus grave que de la peinture. C'est deux fois la même. Moi, je me demande si ce n'est pas Minette qui fait ça elle-même. Et là, la lettre a changé, d'accord. Ton défilé va être un désastre. Tu ne pourras jamais te montrer dans Paris. Tu es la seule fautive. C'est celle que j'ai lue, normalement. Ouais. Moi, je suis sûr que c'est Minette qui s'est écrit toute seule. Genre, elle est trop droguée ou je ne sais pas quoi. Et puis, elle va se rendre compte. Ah mon Dieu, je faisais ça. Enfin, bref. Quelle fin de l'épisode, mon Dieu. Quel twist incroyable. Enfin, le twist, c'est moi qui l'ai révélé. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit dans le prochain épisode, je ne sais plus quoi faire. On verra bien. Il m'a gonflé, cet épisode. Plus jamais.